jeux indépendants indécis indéterminables indescriptibles les choses vont se réparer en consommant de l'énergie et donc dans l'infobule en bas à droite de l'écran on peut voir le seuil d'énergie qui qui fluctue salut bienvenue sur la chaîne des jeux indécents je suis che et à présent je vais vous parler de mindustry un jeu au cas de joie pour la première en janvier 2018 si je ne m'abuse je l'ai déjà présenté sur jaune line et canard pc rapidement mais personne n'avait trop suivi la chose parce que c'était vraiment en début de développement et puis c'était pas très attrayant graphiquement alors maintenant ça reste ce que ça reste mais il ya eu des nette progression par rapport au début si vous regardez la première vidéo que j'avais fait à ce sujet donc le vif du sujet mindustry c'est un mélange entre factorio et des tower defense le factorio c'est parce qu'il va falloir récolter différentes ressources avec des récolteurs ensuite créer des tapis qui vont emmener ces ressources jusqu'au coeur de notre notre usine cette partie centrale si elle explose c'est la fin de la partie et on va ensuite devoir construire différents systèmes de défense pour contrer les vagues d'ennemis qui arrivent alors là j'ai repris une campagne il ya peu de temps quelques quelques minutes quelques heures je sais pas et je suis sur l'une des premières cartes et là je suis à la fin de la première carte donc je suis à vague 28 et je pourrais quitter la carte à la vague 30 tout ce qui ne se déplace pas c'est que je suis arrivé à saturation on ne peut récolter que dix mille unités de matériaux et du coup je suis au maximum de certains d'entre eux donc je n'ai plus que ma ligne bleue qui avance j'en ai que 2000 et quelques donc je peux encore en accumuler alors qu'est ce qui se passe donc moi je suis ce drone ici qui vole et qui peut donc passer à travers tous les obstacles c'est très bien là ce ton c'était la vague des ennemis donc c'est très facile pour l'instant parce que encore une fois c'est l'une des premières cartes et je j'ai plus de technologie que ce qui est demandé donc ses adversaires ils vont venir ils vont chercher le passage jusqu'au coeur et s'ils y arrivent boum c'est game over quand ils vont faire ça on va évidemment pouvoir construire des murs et des tourelles comme dans tout bon tower defense qui se respectent donc ici j'ai par exemple des grands murs en cuivre à vous remarquerez au passage que le jeu a été traduit en français à part les nouveautés mais globalement c'est tout à fait jouable en français donc ces murs de cuivre se régénère parce que ici j'ai des menders donc là notamment c'est un truc a pas été traduit et dans l'air d'effet indiqué par les pointillés verts et bien les choses vont se réparer en consommant de l'énergie et donc dans l'infobule en bas à droite de l'écran on peut voir le seuil d'énergie qui qui fluctue cette énergie je l'a créé avec ça générateur à combustion ça utilise différents minéraux matériaux de base pour créer de l'énergie en l'occurrence ici j'utilise du charbon donc ça ça mine du charbon le charbon est transporté sur le tapis là ça crée de l'énergie et ensuite j'ai des pylônes transmetteurs énergétiques qui vont faire mon réseau exactement comme les pylônes électriques dans factorio par exemple ensuite donc tout ça c'est pour faire de l'énergie ici cette énergie elle va donc servir à alimenter certains éléments de la base et ici c'est un élément un petit peu plus avancé ce sont des drones qui minent automatiquement des ressources donc là ils font plus grand chose ils minent sur place puisque je suis saturé en ces ressources et ils ne peuvent pas créer de nouvelles ressources donc ils vont que miner ici du cuivre du charbon et ils ne vont pas créer la ressource bleue ici qui est du graphite ce graphite je le crée grâce à ces graphite presse donc des presses à graphite je vais miner donc du charbon qui va arriver dans l'usine graphite et qui va ensuite sortir de l'autre côté pour être convoyé jusque dans le coeur donc tout voilà donc là j'ai plus qu'à attendre donc là je n'ai qu'un seul type de tourelle c'est la duo c'est la tourelle de base qu'on a au tout départ c'est la seule qui va être active aux pour lutter contre les ennemis terrestres et j'ai celle ci des skateurs qui vont lutter contre les ennemis aériens il n'y en a pas dans cette carte mais je voulais voir un peu le fonctionnement s'y satisfierait sur les unités terrestres ou pas et non du coup ensuite ici à des tâches blanches je ne sais pas ce que c'est c'est peut-être un bug graphique où c'est censé représenter des arbres gelés ou j'en sais rien mais ça fait rien du tout ça fait un peu tâche donc je sais pas c'est peut-être juste de la décoration qui est en cours de développement je vais toujours en alpha c'est gratuit c'est disponible sur ichio notamment pour linux mac et windows yoka pas de problème donc là c'est mes drones qui foutent rien puisque encore une fois je sature qu'est ce que je peux expliquer d'autres qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai donc là c'est du cuivre qui était à perpète alors je vais expliquer un petit peu les options que j'ai débloqué pour l'instant prochaine vague dans 30 secondes et après je pourrais quitter normalement la carte alors ici j'ai les tourelles que j'ai débloqué finir un arbre technologique j'en parle dans un instant donc j'ai du haut ça coûte du cuivre et j'ai scater ici j'ai les différentes foreuses mécaniques donc j'ai qu'une option pour l'instant ça fort tout pour l'instant ici j'ai tout ce qui est convoyeur donc j'ai les convoyeurs simples et convoyeurs en titane qui sont plus rapides j'ai de faire des jonctions donc juste pour faire un croisement sans échange de ressources des ponts pour passer par dessus des trous de l'eau les trieurs pour sélectionner par exemple j'en pose un là pour sélectionner la ressource qui va pouvoir passer les autres seront dispatchés à droite ou à gauche j'en suis où trieurs les routeurs c'est simplement pour partager les ressources en deux pistes par exemple ici j'ai mis un routeur parce que tout le plomb que je suis en train de miner ici va passer un coup à de tout droit donc sur le tapis et un coup là dedans parce que les tourelles utilisent des munitions j'en reparle dans un instant ensuite j'ai un distributeur le distributeur alors à chaque fois on peut cliquer sur un objet clic donc là je vais pouvoir quitter la carte sinon va falloir que j'attende la vague 40 à chaque fois on peut cliquer sur l'objet en question puis sur le point d'interrogation pour avoir un point d'info donc le routeur avancé ça sépare les objets jusqu'à cette direction équitablement donc il y en a une qui rentre et puis après ça va faire tous les coins et les cardinaux donc ça c'est pas mal aussi et puis on a la barrière de débordement qui va servir un petit peu de coffre en fait si le chemin est bloqué ça peut ça peut continuer à distribuer dans certaines conditions ensuite ici j'ai la pompe mécanique ça c'est pour récupérer de l'eau il n'y a pas d'eau sur cette carte donc je ne peux pas ensuite l'énergie j'ai les transmetteurs énergétiques c'est les pylônes ici là il y en a des plus gros donc ils ont une portée plus grande donc là je vois que ça ça marche là ça marche plus ça marche plus ça marche ça marche plus ça marche d'accord les batteries c'est pour cumuler de l'énergie quand on a un surplus les générateurs à combustion c'est ce que j'utilise pour cramer du charbon et les panneaux solaires que j'ai pas utilisé parce qu'il faut du silicone et pour l'instant je ne produis pas de silicone j'ai juste un petit stock parce que j'ai récupéré des objets abandonnés sur la carte dans les défenses j'ai des petits murs de cuivre ici et j'ai des gros murs de cuivre là tout simplement ils ont plus de les gros ils ont évidemment plus de santé que les petits et pareil en titane donc c'est encore plus fort au niveau des usines j'ai de quoi faire du graphite du silicone si j'avais du sable mais cette carte n'a pas de sable du piratite donc le piratite il va falloir un charbon deux plombs et deux sables pour faire un piratite donc ça va être plus avancé et le sportpress pareil je n'ai pas ça il faut un sport pod pour produire du pétrole j'ai ensuite l'usine de robots ici donc on peut en avoir deux par usine de deux drones par usine et enfin j'ai ça pour les soins pour l'instant je n'ai que cette option pour soigner je vais donc quitter cette carte avant que ce soit trop tard ouf toutes les ressources vont être transmises en banqueur j'accepte je ne pourrais pas retourner à cette base donc j'ai 9000 unités de plein de trucs et j'ai un score final s je crois que c'est à dire silver mais je suis pas sûr continuer et voici la carte de la campagne donc on débute sur la première bataille avec quelques ressources et ensuite selon les conditions on va pouvoir déverrouiller d'autres cartes par exemple si je veux déverrouiller celle ci les conditions c'est d'atteindre la vague 60 dans la zone des air waste donc la zone juste avant autre condition c'est de rechercher l'usine de poignard de rechercher la drone mineur fléter aux usines de drones donc ça c'est fait de rechercher les portes et de rechercher l'extracteur d'eau tant que je n'aurais pas fait tout ça cette carte là sera verrouillée donc là j'ai déverrouillé une deux trois quatre cartes évidemment à chaque fois il ya des nouvelles ressources et des ennemis différents donc là par exemple les cratères il ya une deux trois quatre cinq ressources tandis que forêt glaciale il n'avait que quatre ressources ensuite il y a également un arbre technologique cet arbre technologique commence tout petit et évidemment va s'agrandir donc là ce n'est qu'un échantillon de ce qui nous attend puisque si je regarde la base de données j'ai tout ce que j'ai débloqué et tout ce qui reste à venir donc il ya encore un paquet d'objets que je n'ai pas on peut également débloquer de nouveaux mécas donc là j'en ai qu'un et plus tard dans l'arbre technologique ou je sais plus exactement comment dans cette nouvelle version on pourra débloquer des nouvelles bestioles des liquides que je n'ai pas encore découvert mais en gros il va y avoir de l'eau du pétrole je crois et d'autres choses et des unités donc là j'ai découvert le drone mineur mais il y en a beaucoup d'autres à venir pareil pour les ressources ensuite dans leur technologique donc je vais avoir assez de ressources maintenant pour débloquer le scorch donc un lance-flammes probablement ouf une fois que je débloquer ça augmente l'arbre de recherche à chaque fois donc petite tourelle tirant des arcs électriques vers les ennemis je veux il me faut du cuivre et du plomb j'en ai en abondance je débloque ce qui me mène à la vague d'une tourelle de taille moyenne tirant rapidement des bulles de liquide mais il me faut du métavitre parce que je ne sais pas du tout ce que c'est mais je ne peux pas le faire par contre je peux faire ça petite tourelle d'artillerie ce qui va arriver à ça donc je dépense du graphite et du titane le titane j'en ai un petit peu je prends ensuite ça lancier tourienne de taille moyenne tirant des rayons chargés en électricité silicone je prends parce que pour l'instant j'avais qu'une seule tourelle donc là je veux me diversifier un petit peu ensuite ça je peux pas le débloquer il me faut du silicone il faut du titane il me faut des trucs que j'ai pas non plus plomb graphique titane centrifuge à charbon solidifie oil d'accord on peut transformer le l'oeil le pétrole en morceaux de charbon là j'ai le mixeur forêt à vérins à ça je vais en avoir besoin donc une forêt améliorée et mixeur à explosion utilise du pétrole pour transformer la piratite en un mélange explosif moins inflammable mais plus explosif que la piratite d'accord et on peut avoir un nouveau mec ici je vais prendre ça juste pour le fun et la foreuse à vérins donc je veux ce qui débloque à chaque fois donc d'autres choses cultive le sol avec de l'eau afin d'obtenir de la biomasse est ce que je peux faire je veux pas trop avancer parce que je veux pas être en retard dans les technologies inférieures ça j'ai pas métavitre ok à ce niveau là je peux plus rien faire non plus si je peux faire ça porte une petite porte pouvant être ouverte et fermé en appuyant dessus si elle est ouverte les ennemis peuvent tirer et passer à travers et ça ok je vais faire une porte up kin transforme le sable et le plomb en métaglas ok je pense que c'est ça le le vitre vitraux quelque chose là permet de se débarrasser de n'importe quel objet donc une poubelle la litide ok donc comme vous constatez à chaque fois qu'on fait des recherches et bien il y en a d'autres la base de données se remplit au fur et à mesure donc on va dire que j'ai recherché ce que je voulais pour l'instant je vais passer à une autre carte pour exemple celle ci donc là il ya du sable donc c'est bien je vais pouvoir récupérer du sabre du sable je lance mon drone se construit ouf je mets en pause et là il ya du sable donc je vais pouvoir récupérer du sable du plomb ok le sable sombre du cuivre du charbon je sais pas d'où viennent les adversaires sur cette carte pas par là non il ya un gros cercle qui me dit on passe pas il ya des trucs qu'on peut récupérer de temps en temps là donc les méchants viendront d'ici si j'avance dans la zone j'explose ok qu'il ya de quoi faire sur cette carte parfait du coup si j'ouvre la carte on peut voir également ceci on peut faire un tour du côté des options parce qu'il y en a plusieurs donc on peut modifier les contrôles on peut modifier la langue du jeu d'un paquet on peut modifier des options sonores de base on peut modifier des options graphiques on peut modifier des options de jeu donc si on veut que ça tremble d'ailleurs j'ai modifié un tout petit peu voilà intérêt des sauvegardes automatique envoyer un report boum boum le tutoriel est un tutoriel que je vous montrerai pas parce que j'en ai dit plus que le tutoriel et voilà donc je vais quitter maintenant boum c'est donc ma industrie c'est actuellement le release build 90 jeu vraiment excellent en plein développement encore depuis deux ans il a énormément évolué c'est un vrai plaisir à bientôt merci d'avoir regardé ça